Les bonnes vis, alors il vous en faut que deux les gars, ça va être une là, une là. Donc 60, donc il vous faut des vis grand maximum 60. Et du 50 ou du 40 suffit, parce que c'est pas lourd, il n'y a pas d'effort. Après vous le mettrez de niveau, enfin le plus droit possible, pas comme ça, au milieu. Et après on va faire cheminer le câble, ici on va mettre une boîte là. Et après dès qu'on est là, on va avoir un câble à faire passer. Donc là vous allez avoir un câble à alimenter. Et on va démonter celui-là. On va démonter ça. Alors ça on va voir si on est obligé de le démonter ou si on peut tirer. A mon avis, tu n'es pas obligé de le démonter. Ouais, non, on peut sortir. Franchement, il faut sortir la cornière là-bas. Si tu la sors, après on la remet à plat. On va dévisser juste les... L'équerre ou les charnières. Les charnières, c'est un nom particulier, c'est pas la charnière. Donc en fait on va démonter les deux charnières. Le souci qu'il y a, c'est que ça... Pourquoi les deux, monsieur ? Ah ben les deux sont tordus. Ça l'a un peu, ça l'a beaucoup. Vous démonter les deux charnières. Et pourquoi ils n'ont pas mis des vis ? Ça c'est bien. Alors elles sont un peu fines pour ça d'ailleurs ces charnières. C'est des trucs de brûlée, ça c'est plus fait pour porter ça. Est-ce qu'on ne mettrait pas des plus grosses ? On va déjà mettre celle-là et... Non mais je pense que si tu mets les deux vis aux endroits là, tu sécurises le truc. Donc on va démonter les charnières. Ce qui m'embête c'est que ça, ça va être déjà d'une... Il faut qu'on enlève pour qu'on sécurise. Et bien on l'enlève, on enlève les barres. Alors voilà, pour enlever les barres, est-ce qu'en dévisant ça et en les en glisser ça suffit ? C'est ça. Mais oui, oui, en position relevée. Oui, on va faire ça alors. Pour pas qu'elles aident... Là par contre, il va vous falloir une clé CHC-BTR et que je porte ça quand même. Moi je dois avoir. Je pense, alors il faut démonter ça les gars. Il faut faire glisser, juste glisser pour les sortir d'ici en fait. Après vous dévissez ça. Vous dévissez la porte-là, on enlève la porte. Et après on dévisse les trois. Et ça on va aller se mettre sur une partie plate et dure. Et au marteau vous allez la détendre demain. Est-ce qu'elle est bien réglée ? Il faut que tu te mettes en vitesse une. Là à mon avis en deux ou trois, elles tombent trop vite. Après tu vérifies, essaye de souffler tes têtes de vis. Elles sont pleines de saleté. Donc ton embout il n'ira pas au fond. Et tu vas abîmer ta vis. Dites-vous que si vous loupez la vis, après vous êtes mort pour la démonter. Vous allez passer une heure. A deux mains, il faut que tu pousses dessus. Très fort. T'es bien en dévissage et tout ? Ah ouais. Parce qu'elle a fait tournée, c'est-à-dire que tu te vois-y. Alors là, est-ce que tu le dévisses ou est-ce que tu le dises ? Allez, c'est bon. Allez, tu pousses fort dessus, tu mets bien un axe et tu le dévisses. T'en laisserais pas une ? Ouais, ouais, on va faire trois là. Tu vas les faire toi de nul. Ok, comme ça, ça y est. Oh ! Oh ! Attends, je vais te faire là, tu vas pousser la vis. Tu mets ta tige, mais c'est bon. Donc ça, ça, ça. Alors ça, on va vérifier si ça fonctionne, mais je pense qu'elle a de durcir. Ok. Alors ça, c'est super solide, ça. Par contre, c'est super pas naturel. Et ça, c'est pour nettoyer sa poussière. Ouais, c'est une fois que tu as passé d'abord la soufflette. D'abord la soufflette. Alors faites gaffe la soufflette, vous allez avoir des retours dans la figure de poussière. Et après ça, et après vous mettez ça. Ok. Ouais, après, il va y avoir une deuxième. Attends, je vais en range-moi la soufflette. Ouais, après, vous faites ça si vous voulez en premier. Alors là, regarde, pareil, là, quand tu pars, il faut, le mélange, il va se faire dedans. Vous avez des ailettes. Oui, c'est bien. Et en fait, vous avez deux produits à l'intérieur. Un durcisseur. Et quand ça tourne, ça les mélange. Là, ça les mélange. Vous avez un durcisseur, sinon, si c'était tout mélangé, ça, ça sèche. En 5-10 minutes, c'est dur déjà. Donc ça durcirait. Et en fait, il y a deux pochettes dedans. Et quand on sort, là, ça, c'est fait pour mélanger ces ailettes. Alors là, tu peux en faire sortir un petit peu et après, tu viens dedans. Allez, prends ça. Dès que vous avez fini, commencez par la soufflette. Commencez par la soufflette. Mais M. Violette va aller avec vous. Veni, je te laisse voir ça avec eux. Je vais voir les électriciens. Un qui vient carrément d'en bas, que vous avez tiré à travers les murs. Depuis moult temps. Depuis moult temps, depuis la porte de l'atelier, le bouton poussoir de l'atelier. Et ici, il y en a trois. Là, il y en a sur les trois, il y en a deux en 3G25 qui vont servir d'alimentation future du tableau qui là-bas. On n'y touche pas. Pour l'instant, on les laisse. Ils sont marqués, on les laisse. Par contre, il y en a un qu'il faut que vous repreniez. Il y a quelqu'un qui va falloir descendre. Et là, on va reprendre le 5G15, il y a un fil, on va tirer avec Lucas. Le 5G15, il va falloir le prendre. Celui-là, il va aller là et on va le ressortir. Ah oui, j'aille le faire, tiens. C'est comme toi, je ne me prépare que ce soit toi, parce que c'est toi qui les a emmenés aussi. Le 5G15, c'est le seul, c'est celui qui est en rouge. Enfin, tu verras qu'il y a cinq fils, déjà c'est le seul qui a cinq fils. Il est noté. Normalement avec un scotch, je les ai notés. Et celui-là, il va falloir qu'il y en a un autre qui se mette là. On va le passer par contre, pas par un trou ici. Vous avez un trou ici, le long de la ferme. Vous allez me le sortir à ce petit trou. Et on va le faire cheminer là. Et là, on va le laisser en attente. On va le rouler, il y aura de la longueur en plus. Et là, il y aura deux interrupteurs sur ce circuit-là. Enfin, sur ce fil, il va permettre de commander deux boutons poussoirs qui vont activer des relais, des contacteurs là-bas. Vous êtes d'accord ? Par contre, le boîtier, on le changera l'année prochaine. Parce que c'est un spécial. Déjà, ils l'ont pas en stock de trois. Il faut qu'ils viennent de gaffe. Et hier, je n'ai pas pu m'en occuper. Donc c'est bon. C'est-à-dire que tu le prendras dès maintenant quand même. Je vais le prendre maintenant. Parce qu'autant nous, on fera peut-être des choses en attendant. Et après, là-bas par contre, ici, on va pour le coup après utiliser plus que... Donc ici, il va y avoir... Là, il y a cinq fils qui arrivent. Mais nous, sur les cinq, on va en travailler qu'un seul. On va travailler le paillet bien. Puis lui, par contre, va cheminer là. Donc les autres, on va les laisser comme ça. L'autre, il va monter. Alors, on peut attacher l'ensemble. Alors là, on va voir avec M. Vialet ce qu'on fait. Denis, si on fait passer le paquet... Le long ici, si on fait sortir là, monter le long, ou si on fait passer ici... Plutôt comme tu dis, il est en l'angle. Oui, je verrai plus là le paquet. Et on va commencer à mettre l'interrupteur. On passe à côté. Au pire, vous décalez l'interrupteur s'il faut. On a bien percé. Ben, c'est pas... On va percer deux trous. Décaler de... Enfin, on va voir si ça passe. Non, mais ça peut passer là. Et donc après, il y a... Ici, on avait prévu de mettre la boîte. Celle-là. Alors, du coup, la boîte, il faut qu'on la change de place. Parce que si on monte ici... Oui, c'est vrai qu'il faut qu'on monte là. On va monter là, le paquet. Alors ça, par contre, vous allez pouvoir le faire. La boîte, c'est celle-là qui... C'est une petite... Voilà, c'est une moyenne. Ouais, mais... Regarde-toi. C'est celle qu'on a pour faire ça. On va la mettre comme ça ici. Ça, ce sera la boîte du bagage. Tu peux pas la faire plus discrète. Elle peut pas être en bas. Elle peut pas être en bas, là, regarde. Ouais, on peut la mettre en bas. Là, on va avoir des remarques. Ça m'arrange pas, mais... Tac, on file, ça me fait... Ouais, on peut la mettre en bas. Qu'elle soit discrète. Vous pouvez le mettre dans le trou, là. Ouais, dans le trou, dans la niche. Mais comme ça, ça ne nous embête pas pour les fils. Ouais, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Ouais, on va faire ça. Donc, les gars, le paquet de fils. Là, pour l'instant, vous allez pouvoir percer des chevilles annelées à Rilsen. Pour le béton, hein. Les colsonnes pour le béton. Faut acheter tous les fils. Et là, voilà, vous allez en mettre... Alors, par contre, vous pouvez blinder, parce que là, à terme, il va y avoir quand même beaucoup de fils qui vont passer. Donc là, on va mettre des colsonnes, mais juste pour les tenir. Ils vont être amenés à changer, ces colsonnes, probablement. Donc là, vous en mettez, mais tous les 15-20 cm, vous mettez des filles. Et tout le long, là. Et après, le paquet de fils, il va passer là derrière le tube métallique. Et il va arriver... Alors, par contre, après, on va le faire passer là derrière. Et après, arriver ici, on va le laisser rouler comme il est là. Donc, il va être là pour l'instant. C'est à quoi le tube, là ? Alors, ça, c'est une vieille installation électrique. On laisse un gérard. C'est interdite aujourd'hui, mais on ne la démonte pas. En acier, ça, c'était de l'acier. Mais c'était pour une canidation électrique. À l'époque, c'était fait en acier. Mais c'est interdit, on dit ça. Mais on la laisse, c'est vieux, ça fait partie. On a aussi d'avoir un peu de terre. Alors, après, ils ont eu... Mais le problème, ils n'ont jamais gardé ça. Pourquoi ? Parce que même si tu le relis à la terre, tu ne peux pas être certain que la connexion soit bonne toute la longueur. Donc, tu vas avoir peut-être la terre ici, qui va être bonne là. Et regarde ici, il y a une jonction, là, en face de toi, pile au milieu. Et si ça se trouve, à cet endroit-là, il n'y a plus de connexion. Et du coup, si tu touches le... Il y a un défaut d'isolement avec une face qui vient de toucher ça. Eh bien, là, c'est bon, tu ne risques rien. Par contre, si tu touches là-bas, si la connexion n'est pas bonne, tu te fais électrocuter. C'est pour ça que ça a été interdit depuis les années 68 ou 70, je crois. Ils ont toujours des fils à la terre ? Je ne sais pas. Et ça, c'était des fils avec une isolation en laine. Comment c'était déjà le produit ? Coton. Tu vois, les cotons, les voilà, cotons, dans ce style-là. Bon, ça, donc, c'est comme ça, on le laisse, on ne touche pas, ça fait partie du décor.